Justin Trudeau débarque à Vannes, en banlieue de Toronto, pour annoncer une deuxième entente avec une Ville canadienne pour financer la construction accélérée de logements. Mais pendant ce temps, au Québec... Faut qu'on s'entende d'ici vendredi prochain pour avoir le 900 millions du gouvernement fédéral. La part du Québec dans le Fonds fédéral se fait attendre. François Legault augmente la pression. Il l'égalera la mise. Si l'entente est signée avant le 13 octobre, date limite pour l'inclure dans la mise à jour économique. Le Québec va faire sa part, mais il faut être capable d'ajouter des sommes importantes pour construire des logements. Il en manque et c'est pas le temps d'avoir une chicane fédérale Québec. C'est que le fédéral a ses cibles et demande un engagement à retirer certaines barrières. Québec est réticent aux conditions, mais les discussions avancent, selon le ministre du Logement. Je ne cherche pas une chicane. Je cherche une solution très importante aussi pour respecter la raison d'être de la forme pour accélérer la construction du logement. On ne sait jamais quand il y a des chicanes fédérales, provinciales, c'est qui qui bloque qui. Nous, NPD, à un moment donné, que le chèque soit plutôt bleu ou le chèque soit plutôt rouge, il faut que ça se fasse. Le dernier rapport de la SCHL démontre que Montréal est le cancre des mises en chantier parmi les grandes villes canadiennes. Peu importe le type d'habitation, on y a construit beaucoup moins au premier semestre de 2023 qu'en 2022. Est-ce qu'ils vont annoncer qu'ils versent l'argent à Québec pour qu'on se mette enfin à l'ouvrage? Ils sont ici pour chialer et chercher la chicane, mais le fait est, le fait est que l'on avance au niveau des négociations. En plus du logement, le coût des aliments a aussi rattrapé le gouvernement aujourd'hui. Le ministre de l'Industrie a fait le point sur son plan pour stabiliser le prix des aliments. On a créé un bureau spécifiquement pour aider les Canadiens sur les questions de la décaliflation et ce qu'on a appelé aussi la rédiflation. Un plan en cinq points, mais aucune cible ou échéancier concret. Je l'ai dit, c'est un premier pas, c'est des actions initiales. Aucune mesure n'est encore exclue, fait valoir le ministre. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada